C'est un jeune homme qui a grandi trop vite. A trois semaines du procès de l'assassin de sa mère Géraldine, Augustin Caclin sort du silence. Le lycéen, 18 ans tout juste, prend la parole pour sa famille brisée par Gabriel Fortin, l'homme qu'on appelle désormais le tueur de DRH. Notre famille, c'est dommage qu'on parle d'elle uniquement comme une DRH et que la femme qui a été un peu éclipsée derrière ce rôle, elle devait gérer des problèmes parfois pas prévus. Et du coup, il avait parfois un peu des répercussions sur notre vie, mais elle essayait quand même de faire la part des choses et de séparer un peu les deux. On n'a jamais entendu parler de menaces ou de problèmes avec des employés. C'était inattendu, on n'a jamais envisagé que ça puisse arriver. Donc ça a vraiment tout chamboulé. Ça nous a tous passablement traumatisés et marqués. Et certains ont du mal à accepter, à passer autre chose et le revivre encore et encore. Le 28 janvier 2021, Gabriel Fortin est arrêté après un périple meurtrier de 4 jours. Après un assassinat et une tentative de meurtre en Alsace, il vient de tuer une conseillère de Pôle emploi à Valence. Quelques minutes après, dans cette entreprise ardéchoise faune environnement, il abat Géraldine Caclin, 51 ans. 13 ans auparavant, l'ADRH avait signé la lettre de licenciement de l'ingénieur. Gabriel Fortin ne travaillera plus. Des années durant, il va ruminer sa vengeance, préparer ses exécutions. C'est des gens qui ont été assassinés à cause de leur travail, alors qu'ils n'avaient rien fait de mal et qu'ils ne méritaient absolument pas ce qui leur arrivait. Ce procès, ce serait la reconnaissance des vraies victimes. On vit tous à des moments des situations compliquées au travail. On est tous victimes d'injustice à un moment ou à un autre. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on réagit pour autant comme il a réagi lui. Et ça me paraîtrait injuste qu'on le reconnaisse que ce qu'il a fait est juste, sous prétexte que peut-être il aurait vécu des injustices dans le milieu du travail. Depuis son arrestation, Gabriel Fortin refuse de s'expliquer, éternellement mutique. La crainte d'Augustin Caclin, un boxe des accusés vides lors d'un procès qu'il appréhende, mais espère en même temps. Ce serait à la fois la dernière phase d'acceptation, de compréhension de ce qui s'est passé, et ce serait aussi le début d'une période de reconstruction, commencer autre chose, peut-être pas recommencer à vivre, mais recommencer une vie.